Thérèse Kayikwamba pourra-t-elle surpasser Lutundula en contrant diplomatiquement l'agression des RDF et M23 de Kagame ? En République démocratique du Congo, RDC, Thérèse Kayikwamba est devenue une figure centrale, succédant à Christophe Lutundula en tant que diplomate-clé du pays. Son mandat commence au milieu de défis importants, notamment l'agression continue du voisin rwandais et la tâche complexe de gérer le retrait de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO. La compréhension diplomatique de Kayikwamba sera cruciale pour naviguer CES questions, équilibrer les préoccupations de sécurité régionale et assurer une transition stable alors que les forces de maintien de la paix internationale se préparent à quitter la région. Thérèse Kayikwamba-Wagner a récemment succédé à Christophe Lutundula en tant que ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie en République démocratique du Congo, RDC. Sa nomination par le président Félix-Antoine Chisekedi Chilombo et la première ministre Judith Souminwa-Toulouka marque un moment significatif dans la politique congolaise, surtout compte tenu du paysage diplomatique complexe et difficile qu'elle hérite. Dans sa déclaration suivant la nomination, Kayikwamba a exprimé sa gratitude et sa détermination. Je remercie Dieu pour ma nomination en tant que ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie. Je remercie sincèrement le président Félix-Antoine Chisekedi Chilombo et la première ministre Judith Souminwa-Toulouka. Réaffirmant mon engagement au service public, je m'engage fermement à relever nos défis et à travailler pour le bien-être de tous les Congolais en veillant à la défense de nos intérêts et à une représentation digne de notre pays. Kayikwamba apporte une richesse d'expérience et un solide bagage académique à son nouveau rôle. Elle est titulaire d'un master en administration publique pour cadres expérimentés de la prestigieuse Harvard Kennedy School. Elle possède une expertise professionnelle significative en affaires politiques et en planification stratégique, notamment dans la région des Grands Lacs africains. Sa carrière comprend des postes notables, tels que responsable de programmes régional pour l'Afrique subsaharienne, chez META, officier des affaires politiques et assistante spéciale de l'envoyé spécial pour les Grands Lacs à Nairobi, Kenya. Elle a également travaillé à la MINUSCA en République centrafricaine et avec Oxfam au Nord Kivu. Ce portefeuille diversifié d'expériences lui confère une compréhension nuancée des dynamiques politiques de la région et des complexités de la diplomatie internationale. Kayikwamba entre dans son nouveau rôle au milieu de tensions diplomatiques significatives pour la RDC, principalement en raison de l'agression continue du Rwanda voisin. Son prédécesseur, Lutundula, a été critiqué pour sa gestion de CS problèmes et on espère que Kayikwamba adoptera une position plus stricte. Le succès de sa mission dépendra de sa capacité à gérer les relations avec le président rwandais Paul Kagame et le président ougandais Yoweri Museveni, ainsi que leurs alliés occidentaux qui ont historiquement influencé la géopolitique de la région. Une des préoccupations principales est de savoir si ses collaborations antérieures avec des alliés occidentaux, dont certains soutiennent Kagame, pourraient compromettre son objectivité. Cependant, beaucoup restent optimistes quant à son engagement envers les intérêts congolais lui permettant de naviguer CS relations sans parti pris et de prioriser le bien-être de la RDC. Un défi immédiat significatif pour Kayikwamba est de superviser le retrait de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO. Selon la résolution 2710Z** du Conseil de sécurité de l'ONU, la MONUSCO doit mettre fin à ses activités dans la province du Sud-Kivu d'ici le 30 juin 2024. Ce retrait soulève de nombreuses préoccupations, y compris la protection des civils, les droits humains, la sécurité et la stabilité socio-économique de la région. La mise en place de l'équipe provinciale intégrée de transition, E.P.T., vise à aborder CS questions, mais l'efficacité de cette transition dépendra fortement de l'habileté diplomatique et des capacités de planification stratégique de Kayikwamba. La nomination de Kayikwamba est également historique car elle devient la deuxième femme à occuper cette position prestigieuse sous l'administration du président Tshisekedi. Son leadership est crucial pour la diplomatie congolaise, actuellement mise à l'épreuve par les tensions régionales et la nécessité de forger des alliances internationales plus solides pour le développement et la sécurité de la nation. En conclusion, la nomination de Thérèse Kayikwamba-Wagner en tant que ministre des Affaires étrangères de la RDC apporte espoir et attente. Son vaste parcours, son expertise stratégique et son engagement envers le service public sont des atouts prometteurs alors qu'elle entre dans un rôle rempli de défis. Les Congolais et les observateurs internationaux suivront de près ces actions pour voir comment elle navigue les eaux diplomatiques complexes et défend les intérêts de la RDC sur la scène mondiale. Enfin, le gouvernement de la Première Ministre, Judith Sumina, a été rendu public aux petites heures du matin. L'équipe compte 54 membres, dont 6 postes de vice-premier ministre, 9 ministres d'État et 4 ministres délégués. Jean-Pierre Liaou, F. Bazaïba, Augustin Kibassa et Patrick Mouyaya gardent leur fauteuil suivi un extrait de la publication du gouvernement rendu par le porte-parole du président de la République. Ordonnance numéro 24, barre 030 Nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres, des ministres délégués et des vice-ministres. Le président de la République, vu la nécessité élu, sur proposition du premier ministre, ordonne Jacquemain Chabani-Loukot, vice-premier ministre, ministre des Transports, voire de communication et des enclavements, messieurs Jean-Pierre Bimba Gombo. Vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, messieurs Guy Kabombo Mouandiavita. Vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale, messieurs Daniel Mukoko-Samba. Vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, messieurs Jean-Pierre Lyaou-Ebois. Vice-premier ministre, ministre du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement, messieurs Gila Niembo-Buzia. Composé de 54 membres, le gouvernement Toluca dit de mission à la lourde responsabilité d'améliorer le social des Congolais et de rétablir la paix dans la partie est du pays. Gaëtan Magalano revient sur l'ossature du gouvernement. C'est un gouvernement de 54 membres composés en majorité de nouvelles têtes. 30 nouveaux ministres font leur entrée. Les membres de ces premiers gouvernements du deuxième quinquennat de Félix Tchissikedi ont été sélectionnés sur base de critériums fixés au préalable, à savoir la compétence, la probité et l'expérience. Jacques-Main Chabani, Moukoko Samba, Gula Niembo et Guka Bombo font leur entrée au gouvernement sous-minois à la vice-primature. Jean-Pierre Bemba Gombo du MLC quitte la défense pour le transport. Jean-Pierre Liaou, plébiscité meilleur ministre de la fonction publique, garde son fauteuil. Cet élu de Bumba aura la tâche de poursuivre la modernisation de la démarche publique. Déjà entamé aux affaires étrangères, Christophe Le Tundula cède son fauteuil à Thérèse Kayiwamba, nommée ministre d'Etat. Constant Moutamba, ancien candidat président de la République, succède à Rose Motombo, à la justice et garde de Sceaux. Les nouveaux ministres d'Etat en charge de la justice aura comme mission principale de lutter contre l'impunité de crimes économiques, notamment le soupçon de détournement et de blanchement de capitaux. Au ministère de la Communication et Média, Patrick Mouyaya Katembue, récondu pour la deuxième fois, le changement de narratif laissera la place aux dires et aux fers. Le porté-parole du gouvernement poursuivra son combat médiatique pour dénoncer l'agression rwandaise sur le sol congolais. Initiatrice de protection en France Sida, Léonie Kandolo va occuper le ministère du Genre. Son combat pour l'émancipation de la femme, son engagement lors de manifestations du comité laïc de coordination CLC, avant l'avènement de Félix Chisekedi, au sommet de l'Etat, ont forgé son image de femme d'Etat. Aziza Mounana occupe désormais les affaires sociales. Chantal Nchambou Mouavita, nommée aux droits humains en remplacement de Fabrice Pouela, 6 vice-premiers ministres, 10 ministres d'Etat, 24 ministres, 4 ministres délégués et 10 vice-ministres, ces membres du gouvernement souminois, auront la lourde responsabilité d'améliorer le social du Congolais ainsi que le retour de la paix dans la partie Est du pays de le Moumba. Sous-titrage ST' 501